Ma barre me pousse Wesh c'est genre ça dit quoi la zain Aujourd'hui épisode 2 Sur la story time sur le foutu S J'ai mis du temps mais bon Au moins elle est là, allez c'est parti générique Je suis au studio je suis occupé Je crois que t'as pas compris le message T'arrêtes pas de m'appeler sur la message Je vais t'es tombé donc pourquoi tu t'acharres Avant de commencer cette vidéo, si t'es arrivé ici par hasard Tu t'invites à aller regarder la vidéo qui se trouve juste ici En gros c'est l'épisode 1 De la story time parce que si tu commences par l'épisode 2 Tu vas te dire wesh je comprends rien Et après j'ai pas envie de te dire ton arrond Donc comme j'avais dit dans l'épisode précédent J'étais parti au Koweït J'avais fait la coupe du monde au Koweït Il s'est passé ce qui s'est passé Maintenant on reprend une nouvelle saison Et c'était ma première année en élite Parce que les nouvelles règles avaient changé et c'était U19 Et comme j'avais 19 ans, je pouvais pas rester en junior Donc je devais monter en élite Donc voilà, première année en élite j'arrive On me dit quoi tu vas jouer garde Je fais 90 kilos, frère je suis douqueuse Tu me dis je vais jouer garde, imbécile Je vais voir le coach Je lui dis écoute moi j'ai pas envie de jouer garde J'ai envie de jouer en défense J'ai envie de jouer linebacker Il me dit on a trop de linebacker Bon bah les couilles Tête d'homme Moi je dis ok Et bah il me met de line Mais euh... J'étais tech 3 je crois entre Kamas On fait le premier match contre les Templiers Je rentre même pas une action Même pas une action goal ou non On fait égalité 14-14 Ok ça commence bien déjà Quelle saison Maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Et les gars C'est là que vous allez voir que je suis un opportuniste de la mort Qui tue Mon gars en backer Malheureusement pour lui Il s'est fait les croisés en fait En entraînement Et c'était le Mike titulaire Moi tu connais opportuniste Si tu es parti par le coach J'ai dit écoute là T'as pas de backer Laisse moi jouer Tu vois Mets moi en backer Il m'a dit ok J'arrive en backer Je fais de la dé J'avais jamais joué backer de ma vie en fait C'était la première fois que je jouais backer Jamais frère J'étais un gros porc frère J'ai joué All line D line Frère c'est tout ce que je connaissais Je connaissais rien derrière Moi je suis le genre de boug Tu me passes un cahier de jeu Je regarde que ma position à moi Je regarde même pas le truc des autres C'est un défaut de ouf Mais au moins J'ai joué au foot frère C'est ça le truc On arrive au match du flash Je devais pas starter à la base Maintenant Nous on a une politique au club C'est quoi ? C'est que Quand t'arrives en retard au match Et bah tu startes pas Peu importe t'es qui En gros tu vas starter à Je crois que c'était le quart temps d'après Ou la mi-temps Ou après la mi-temps tu startes Genre tu reprends ta place Si tu veux le Mike titulaire Il arrive en retard Maintenant comme voir On me dit freeman j'espère que t'es prêt Parce que c'est toi qui vas start J'ai dit oh ok Premier match contre Deuxième match plutôt contre le flash Et c'est mon premier match en backer Tout ça J'ai fait un match J'ai la vu ma mère pour mon premier match en backer On est l'île J'étais archi repeint Premier match en backer de ma vie De ma mère je t'ai repeint En gros j'ai fait le taf de ouf J'ai empêché des courses J'ai fait des modes J'ai fait un sac Je sais pas si j'ai En fait dans la vidéo on va pas bien Mais j'ai fait un sac Très très gros match Les matchs contre le flash C'est toujours un gros match En vrai de vrai c'est toujours des putains de match Je me blesse à ce match là Je me souviens parce que je me suis mangé un cut Sa mère Wouah Un cut là en fait C'est comme quelqu'un va dans tes cuisses Genre avec tout son corps Ce qui fait que j'ai été blessé pendant trois matchs Deux match pardon J'ai été blessé au Centurion On a gagné ce match là Et j'ai été blessé aussi au Molos Au Molos je me souviens très bien Pendant le match Il y a eu une bagarre de ouf Genre Je crois c'était les deux refs là Deux refs Il y a deux frères au Molos Ils se sont pétats Ils se sont partis niquets avec du public Parce que je sais plus Après c'est des dires C'est ce que j'ai entendu Parce qu'il avait insulté Quelqu'un de la famille Des deux gars Grosse bagarre dans les tribunes Tout ça avec les joueurs C'est parti en couille Nous on était là tranquille Mais moi je pensais C'était mon refs qui s'était battu Parce que mon frère en fait Il était dans la tribune Moi je voulais y aller Je pensais c'était lui Mais en fait on me disait Non c'est pas lui J'ai dit ah On me bat les couilles alors Voilà ce match là aussi On le gagne Maintenant je reviens Contre qui ? Les Black Panther Ouais on dirait C'est fait exprès Genre Bah écoute tu connais le challenge J'aime ça On joue contre les Black Je suis titulaire Ouais Même si je t'ai blessé Quand je reviens Je suis titulaire Ça veut dire que gros J'avais fait un putain de match Contre les Flash Titulaire contre les Black P Frère J'étais choqué de moi même Même ma mère J'ai fait des placages Sur placages Tout ça Frère J'ai empêché des bails Tout ça Gros au milieu là Ça passait pas J'avoue Première action du match C'est passé C'est passé Mais tu connais Faut de transaction Pour revenir dans le bain Mais c'était un match Archi serré Sa race On marquait On marquait C'était un délire Au final on a gagné 45 à 37 Toujours invaincu Pour l'instant Moi je me sens confiance Tu vois en backer J'étais vraiment bien J'étais à l'aise Dans mes jeux Dans mes covers Et c'est ça que je kiffais Parce que j'étais déterre Et moi Une fois que j'ai ma place Quelque part Impossible que tu me la prennes La vie d'homme Je vous jure C'est impossible que tu me la prennes Et les petits qui regardent la vidéo Les jeunes là Il faut avoir cette mentalité Quand vous avez une place Personne ne doit vous la prendre Personne ne doit vous prendre Votre place Votre place Elle est à vous Et à personne d'autre C'est comme ça que ça marche Moi c'était ça Moi dès que j'avais ma place Tu ne m'apprends plus C'est fini Même si je fais une dinguerie Je vais revenir Je vais la récupérer Tu ne m'apprends pas Elle est à moi Une fois que j'ai goûté à la place Tu ne m'apprends plus C'est que comme ça Qu'il faut penser Pas autrement C'est tout C'est comme ça Et j'aime bien aussi Quand je n'ai pas ma place Quand je suis en train D'essayer de racher la place Et qu'après je réussis C'est ça qui est beau Opportunité Bref Je reprends Après le match contre les Blacks Match retour au Flash On joue chez eux Dans leur stade tout pété Mon frère Alors terrain Je vous dis Les gars du Flash Vous regardez Je vous dis Votre stade Là vous avez changé Je crois que vous avez un synthétique Mais avant Il puait sa grand-mère Avec l'herbe Mon frère C'est grosse herbe Frère Il est mon frère J'aurais même pas cavalé dessus Gros match encore une fois Je fais des bons jeux Et bien je me souviens Parce qu'au premier match Le running back Il m'avait fait un sale spin Et là je me suis vengé Frère Je suis arrivé devant lui Je l'ai stoppé Il n'y a pas de spin Il n'y a pas de truc Parce qu'il était très très spin Le numéro 6 là On a gagné combien ? 21 à 13 je pense Un truc en masse Maintenant on descend Aix en Provence On va aux Argonautes On est smash Non en vrai On est smash On gagne du ouf Tout ça et tout Frère c'est pas Romontada Mais Romontada de ouf Genre ils nous font Un gris gros Je sais pas si il s'était passé devant Je pense pas Et après un moment J'ai fait un cut Devant le running back Genre je suis allé dans ses genoux Pour le plaquer Et après t'as Thor Mathias Thor Là le coach C'était un Bah je sais pas si il est coach Encore là-bas Mais il est coach Aux Argonautes Et il me fait C'est pas ça qu'on t'a appris Un ferme ta gueule Toi aussi Un casse pas les couilles Non je rigole Je rigole Au final le match On a gagné 41 à 36 Mais j'ai juré Que c'était un match Ils étaient pas forts en face C'est juste que On a rabé C'est le niveau Et on s'est fait remonter Maintenant Il y a un match retour Contre les Molosses Pareil Et c'était déterne On jouait même pas frère Un match serré de ouf Ils étaient même passés devant Ils avaient marqué en premier Il y avait 7-0 Il y avait 7-0 pour eux Mais on est vite remonté On les a smatched aussi Et quand je vous dis Cette année en 2015 On a smatched tout le monde Faites d'hommes C'était trop facile On les a smatched 27 à 14 On a gagné au final C'est une victoire quand même Le truc c'est quoi Avec notre équipe C'est que nous Comment on t'expliquer On était des bouges On avait jamais gagné Le championnat elite En fait Dans le club en fait On est les premiers Avoir gagné le championnat elite Et si tu veux On avait la dalle Chaque année A chaque fois On était là On en avait marre On en avait marre On se faisait marcher Là cette année Je sais pas On avait une équipe On était tellement déterminés On voulait tout baiser En plus En plus c'était le mouvement Charro Quand je vous dis Il n'y avait que des charroliards En vrai On avait une putain d'équipe Que des mecs d'éther De tous les postes Il y avait des mecs d'éther C'était incroyable Donc ensuite Match contre les dauphins A la maison Ils viennent Miskin Oh la la On les a frappés Là 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 Leurs darons Et tout Leurs un On a tout frappé On a gagné 44 à 20 Toujours un vaincu Ensuite Match contre Les Templiers Quelle équipe de merde Cette année Oh la la Vous étiez pété Mon frère Vous étiez nul Surtout toi Tu regardes la vidéo Alexander Tzassong J'étais cassé la bouche Un peu de petit con Regardez l'action Celui là Je suis Will Je pars sur Teco J'arrive Je fonce Il y avait l'Euroline L'américain Il voulait m'attraper Colmont J'arrive Boum dans les jambes Tzassong C'est imbécile Clochard Et après on arrive Charot Et on vous a éclaté 44 à 6 Bidon En plus c'est un vieux match On se préparait juste Pour le flash Parce qu'on savait Qu'on jouait le flash Après en demi-finale Maintenant Demi-finale contre le flash Mais c'est pour ça Qu'on joue des matchs Comme ça C'est pour le petit stress D'avant match Et moi je sais que dimanche Je vais venir parer Pour dévorer le flash Donc il faut qu'on soit tous Dans cet état d'esprit là Oh oui Les laissez pas rentrer Dans votre tête Laissez les parler La meilleure réponse Que vous pouvez lui donner C'est si le mec vous parle Grosse d'art dans sa gueule BANG Ok ? Dans les faches de Oh oui C'est super important Frappez fort les gars Nous tournons Les phrases de jeu Frappez les gars Frappez les gars Troisième fois Troisième confrontation De l'année Aïe 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 C'était sûr Ça va être un match de ouf En plus ils ont mis Qui ? Ils ont mis Eux Le problème avec vous Le flash C'est quoi ? C'est que quand Vous êtes en playoff Ou vous devez faire Un match important Vous ramenez les anciens A croire les anciens Ils ont des super pouvoirs Frère C'est ça le problème Des gars du flash A croire que les anciens Ils ont des pouvoirs En mode Ils arrivent nous On est des anciens On a joué une EF à l'Europe On va tout baiser Nacha mon frère Ils ont ramené Marceline Marceline on l'a croqué Il va me niquer Mais c'est ça La vie de vos hommes Que le flash Vous aimez trop faire ça Arrêtez de ramener les anciens La vie de ma mère Laissez la chance aux jeunes De toute façon je pense Que c'est ce qu'ils font Maintenant Et regardez le résultat Les jeunes ils sont chauds En vrai Celui qui nous a sauvé Pendant le match C'est Karatempo Quand il a fait son pick 6 C'est là que ça Après ça a tourné Ça a tourné Je crois il y avait 21-6 je crois A la mi-temps Ou 21-0 Je crois un truc comme as On s'est fait remonter un peu Mais on s'éloignait En fait à chaque fois A chaque fois Au final on a gagné 37 à 26 Et aussi je veux noter Que j'avoue Qu'à ce match là Il a remanqué Le running back Le numéro 6 Après c'est des alas De la vie mon frère Tu veux que je te dise quoi Nous quand on a joué Contre le flash En demi-finale en junior Il y avait tout notre genre Qui était blessé Pas d'excuses Maintenant on est en finale Après le match Contre le flash On fait un petit barbecue Tout ça c'était bien Posé Tout ça c'était bien J'avais mal partout Pendant l'entraînement De la finale On me dit que je dois Je dois être contre le tight end En fait on a totalement Changé la défense En une semaine A la base on avait une défense Genre avec Dans 4 D-lines 3 backers Là au final On était avec Je crois qu'il y avait 6 D-lines 1 backer Mais gros c'était Nagri C'est parti en couille Parce que eux Ils jouent quoi ? Ils jouent leur truc Wing T là Éclataient sa mère Cette formation De mes couilles Wing T c'est une formation Avec 3 running backs Mon frère Ça part en couille Dans tous les sens Et moi j'étais En man to man Avec le tight end On part en guerre Mort On arrive à la finale On arrive à la finale Je rencontre des gars Des blagues Il y en a Ils font des mâles On va pleurer du sang On va se faire frapper L'homme On va pleurer du sang On va voir ce qu'il va se passer Attention les blagues Ça c'est ça Les blagues Et ça je le dis encore Les blagues panthères Vous êtes des mecs de Facebook La tête de ma mère Vous êtes des mecs de Facebook Que vous blablatez sur internet Vous blablatez Vous faites des montages Et sur le terrain Vous êtes bons Mais frère Quand il y a des mecs déter en face Quand il y a des mecs Qui ont faim sa mère Qui veulent tout baiser Regarde Il n'y a pas de Facebook Il n'y a pas d'internet Il n'y a pas de memes Il n'y a pas de montage Là c'est que des couilles Au final La finale Qu'est-ce qui s'est passé Il y a 7-7 à la mi-temps On arrive Après à la mi-temps Ils ne font plus rien Fini Ils étaient finis Quand je vous dis Ils étaient finis Terminés Fin On les a tenus Du début Du début De la mi-temps A la fin 28-7 On a gagné On est champions D'élite Champions Champion On a tout niqué, saison a vaincu, et en plus, c'était ma dernière saison en France, oui, parce que quelques mois après, je m'envolais pour le Canada. Et ça va justement être ça, la suite de la storytime, mon arrivée au Canada. Ce que j'ai kiffé le plus, c'est d'avoir pu jouer avec mon grand frère Elidja. Ça m'a grave fait plaisir, parce que toutes mes années au foot, je le voyais en élite, et ça, ça fait toujours plaisir de pouvoir jouer avec son grand frère. Je jouais avec quelqu'un que tu admires vraiment. J'aurais aimé jouer avec mon autre frère aussi, mais malheureusement, il était blessé, et ça a rabaissé un peu son niveau. Je ne vais pas t'enforcer, mon gars, mais c'est vrai, tu vois. Mais j'aurais aimé jouer avec les deux, comme ça, on aurait été les trois frères sur le terrain, ça aurait été cool. Mais c'est ça, j'ai aimé, j'ai joué avec lui, ça m'a fait grave plaisir. J'ai vraiment kiffé, parce que je sais que c'était peut-être la dernière fois, je pense que c'est la dernière fois que j'ai eu la chance de jouer avec. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et qui me tient à cœur. Donc voilà. S'il y a un truc que je dois mentionner, en fait, la place, si tu veux ta place de titulaire, on va dire, c'est comme chez toi, en fait, tu vois. Est-ce que tu vas laisser quelqu'un rentrer chez toi, ouvrir le frigo, manger ce qu'il y a dans le frigo, aller dans ta chambre, faire des trucs bizarres avec ta femme, après te jeter de ta maison, comme as. Tu laisserais quelqu'un faire ça ? Jamais de la vie. C'est pour ça, si quelqu'un veut prendre ta place, tu lui dis, casse-toi, c'est ma place. Et tu lui montres, dans les matchs et dans les entraînements, que tu mérites cette place. C'est comme ça que ça marche, les gars. Sur ce, on se mette la prochaine fois pour le prochain épisode sur mon arrivée au Canada. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la cloche pour les notifications. Bon allez les amis, peace. Sous-titrage ST' 501